... ... En plein cœur du Languedoc-Roussillon, à seulement 15 kilomètres de Narbonne, Gruissant vous souhaite la bienvenue. ... Idéalement situé entre le pittoresque massif de la Clape et la mer Méditerranée, Gruissant a trois visages, trois merveilleuses facettes que nous vous proposons maintenant de découvrir. ... Le village de Gruissant est classé parmi les plus beaux villages de France. C'est aussi l'un des plus anciens. En effet, son territoire, qui bénéficie de nos jours d'un climat privilégié, est peuplé depuis au moins 100 000 ans. À cette époque, le Gruissanais avait un visage bien différent. Les massifs rocheux de Gruissant, de Saint-Martin, de Sainte-Lucie et de la Clape, constituaient de petites îles qui délimitaient le golfe de Narbonne. Au cours du temps, l'alluvionnement progressif du golfe par la rivière Aude entraîna le raccordement de la Clape au continent et de Gruissant à l'île Saint-Martin. Ce qui eut aussi pour conséquence de scinder le golfe en deux, avec d'un côté l'étang de Gruissant, communiquant avec la mer par les gros du Grazel et de la Vieille Nouvelle, et de l'autre côté, l'étang de Bâge et le gros de Cijan. À l'époque romaine, les navires marchands empruntaient encore les étangs pour atteindre l'avant-port de Narbonne. Village de pêcheurs et de vignerons, mais aussi place forte du rugby, l'îlot de Gruissant fut habité et fortifié dès la plus haute antiquité. Le plan du village est de type circulade. Comme dans quelques autres villages méditerranéens, les maisons et les ruelles tortueuses sont bâties en cercle autour de la tour Barberousse. Commençons notre visite du village par la tour Barberousse. Cette tour est le plus célèbre monument de Gruissant. Dominant le village, il s'agit en fait du principal vestige du château fort de Gruissant, construit en 1246 par l'archevêque de Narbonne, Guillaume de Brois. La légende veut que ce château ait appartenu à Quérédine Barberousse, qui fut au XVIe siècle le grand amiral de la flotte ottomane. Plus raisonnablement, cette appellation semble héritée d'un corsaire provençal, Gaspard Dott, qui aurait séjourné au XVIe siècle à Gruissant. A la solde des Narbonnets, il était surnommé Barberoussette ou Barberousse. A côté de la tour, on peut encore observer les restes des murs et des salles du château. Place forte jusqu'au XVIIe siècle, le château tomba ensuite en ruines et servit de carrière pour les habitants du village. En redescendant vers le village, vous pourrez vous arrêter devant l'église paroissiale de Gruissant, construite dans la plus pure tradition du XIIIe siècle languedocien. Cette église renferme notamment un très beau maître-hôtel donné par l'archevêque Dillon et remanié au début du XIXe siècle. C'est devant cet hôtel qu'est célébrée le 29 juin la messe de la Saint-Pierre lors de la fête traditionnelle du même nom. Durant une journée entière, le village célèbre Saint-Pierre, le Saint-Patron des Pêcheurs. Le matin, un cortège se forme à la prud'homie autour de la statue en bois du Saint et de sa barque d'apparat. Après la messe, au cours de laquelle a lieu l'offrande, la procession se poursuit l'après-midi à travers les rues du village au sein des cantiques et des aires populaires. En fin d'après-midi, après la bénédiction des filets en mer, le cortège regagne la prud'homie où les objets du culte demeureront enfermés jusqu'à l'année suivante. A quelques pas de l'église paroissiale, à proximité du port de pêche, le marché de plein air se déroule de nos jours, trois matinées par semaine. Dans un village comme Gruissant, typique de la Méditerranée, le marché est un lieu de vie exceptionnel et incontournable où se mêlent les couleurs et les parfums les plus attrayants. Les étals regorgent des meilleurs produits du terroir. Vous y trouverez tout ce qui fait la richesse de la gastronomie grussanaise. Des poissons et des crustacés de toutes sortes, des légumes et des fruits aux couleurs chatoyantes, de la charcuterie et des fromages de qualité et bien d'autres choses encore. Bref, tout ce qui contribue au plaisir des yeux et de la bouche. Le marché, c'est aussi l'endroit où vous pourrez déguster les vins les plus savoureux du pays, sur les étals, mais aussi dans les nombreux caveaux qui jouxtent la place du marché. Chaque été, Gruissant a choisi de réserver le meilleur accueil à ses visiteurs. Tous les lundis soirs, sur l'air pique-nique de la cave coopérative, les producteurs du pays Qatar et de Gruissant vous invitent à venir déguster quelques-unes de leurs spécialités. À l'heure du repas, une assiette du terroir avec un lundi sur deux côte d'agneau ou mouclade vous sera servie si vous le désirez. Et à partir de 21h, une animation musicale viendra clôturer en beauté cette soirée d'accueil. Avant d'aller vous promener sur les quais du port, n'hésitez pas à faire une halte à Phare Sud, le Centre européen des métiers d'art contemporain. Cet édifice, dont les expositions raviront l'amateur d'art et le grand public, constitue, avec le superbe Palais des Congrès, le trait d'union entre le vieux village et le port de plaisance. Rendu célèbre par le film de Jean-Jacques Benex 37 de le matin, la plage des chalets de Gruissant et la fierté des Gruissanais. Depuis près d'un siècle, ce site unique fait le bonheur des estivants. Près de 1300 chalets sur pilotis sont plantés sur une longue plage de sable et font face à la mer. Autrefois, bien avant la mise en place d'une digue en front de mer, les chalets étaient noyés aux équinoxes de printemps et d'automne. Les premiers chalets furent édifiés à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880-1890. Construites tout en bois, ces habitations assez rudimentaires craignaient les rafales de vents violents et les nombreux coups de mer qui les assaillèrent régulièrement. Certains chalets étaient de simples wagons de chemin de fer transformés. Ils préfiguraient ainsi nos mobilhommes actuels. À cette époque, on se rendait au chalet en empruntant la piste, une immense étendue de sable croûteux sur laquelle, quelques décennies plus tard, fut élevée la nouvelle station de Port-Gruissan. C'était alors le temps des premières baignades, les temps heureux, où les parents pouvaient laisser en toute quiétude les enfants jouer et se baigner tranquillement devant les chalets. En 1943, les chalets furent rasés en totalité, en prévision d'un hypothétique débarquement en Méditerranée. Il fallut ensuite attendre la libération pour les voir ressurgir du sable les uns après les autres pour le plus grand en bonheur des estivants. De nos jours, les chalets de Gruissan restent une véritable entité, un témoignage unique d'une époque bénie où la plage arrivait encore à leurs pieds. La plage de Gruissan est l'endroit rêvé pour vos vacances d'été. Au bord de la Grande Bleue, elle offre à perte de vue une qualité de baignade et une propreté incomparable. Quel bonheur pour les adeptes du Farniente que de se dorer au soleil sur un sable aussi doux. Sous la surveillance d'un personnel de sécurité qualifié, les estivants de tous âges se livrent aux joies de la baignade. Les amateurs de loisirs sportifs ne sont pas en reste. De nombreuses activités sportives leur sont proposées tout au long de la saison. En outre, la plage de Gruissan et de la Vieille Nouvelle forment un site privilégié pour les amateurs de planche à voile et de catamarans de sport. Pour terminer tranquillement votre après-midi, vous aurez beaucoup de plaisir à vous désaltérer sur la terrasse des cafés qui bordent le front de mer. Le matin, si vous vous levez assez tôt, vous pourrez aller à la rencontre des pêcheurs à la traîne qui officient en face des chalets. Cette pêche traditionnelle se perpétue tous les étés avec l'aide des estivants. Ça fait longtemps que vous pratiquez cette pêche ? Personnellement, oui, ça fait 30 ans depuis que je suis à la maritime. Et ça, c'est les vieux qui l'ont intenté il y a très longtemps, très, très longtemps. Comment elle s'appelle ? Ça s'appelle... Nous, les Gruissaners, on l'appelle la traîne ou la caluche. Les vieux l'appellent la traîne. Et en français, ça s'appelle la scène de plage. En bout de plage, ouverte toute l'année, la base austréicole et conchilicole de Gruissan propose ses produits d'élevage d'huîtres et de moules de pleine mer. Les concessions sont en mer et se situent à 2,5 km en face de la plage de Gruissan. Les parcs qui sont balisés par de grosses bouées cardinales, et entre lesquelles nous avons chacun des parcelles de mer, si on peut appeler ça comme ça. Nous avons 18 hectares de parc en mer que nous essayons d'exploiter au mieux. Par contre, bien sûr, la mer donne énormément de choses mais reprend très vite ce qu'elle a donné. Alors, à nous de bien faire la part des choses pour pouvoir récolter un maximum de produits mis à l'eau. À proximité de la base austrícola, les fumeries occitanes placent Gruissan à la pointe du fumage artisanal de poissons. On y sale, sèche et fume au bois de hêtre les thons, anguilles, macros, saumons, truites et poissons exotiques comme le marlin, l'espadon et le requin. On achète une grande partie de notre poisson au marailleur locaux de la côte méditerranéenne entre Bruissan, Port-la-Nouvelle et Sète. Pour les poissons comme le saumon, automatiquement, ça vient de Norvège, frais. Tous les poissons qui arrivent ici sont frais ou vivants. Donc, on ne travaille que des produits de façon artisanale. C'est-à-dire, on sale au cède sec naturel à la main, on tranche les saumons au couteau, on tranche au lard. Ça se fait manuellement, il n'y a pas de machine et c'est fumé au feu d'être pur, au bois d'être pur. Donc, le poisson arrive frais, il est fumé frais, tranché frais et revendu frais. C'est du haut de gamme. La nuit tombe sur les chalets. Pour clôturer en beauté votre journée de plage, vous pouvez faire confiance aux grussanés qui n'ont pas l'heure pareille pour organiser des festivités inoubliables. Grussan a né il y a quelques 25 ans. Je crois que le premier immeuble, qui est l'immeuble des Hublot du Port, signé bien sûr de l'architecte en chef Raymond Glaise, est sorti de terre en 1974, les bassins ayant déjà été réalisés. Alors, toute cette opération fait partie bien sûr d'une grande histoire, c'est celle de l'aménagement du littoral Langue de Croussillon et des sept stations nouvelles, avec notamment en référence Grande-Motte des Cap d'Agbe. A la fois un avantage et un inconvénient pour Guissant d'être né dix ans après les grandes stations comme la Grande-Motte ou le Cap d'Agbe. Avantage, ça a permis de tenir compte de certaines petites erreurs, notamment au niveau des hébergements. On avait déjà réalisé qu'il fallait consacrer nos vacanciers des surfaces plus importantes. Avantage également quant au parti architectural de Raymond Glaise, qui a voulu ces fameux voutins qu'on a parfois un peu décriés, mais qui s'explique surtout lorsqu'on vient par la mer et un port c'est fait surtout pour être abordé par l'eau, et bien qui s'explique par le massif de la Clappe et la volonté de Raymond Glaise de découper ces immeubles sur ce fond de Clappe et de ce point de vue il me semble que c'est parfaitement réussi. Autre avantage, et bien c'est son environnement, je crois que vous en avez déjà largement parlé, c'est cette Clappe, ce sont ses étangs et c'est tout son patrimoine humain, les pêcheurs, les vignerons, qui fait que Guissant n'est pas comme les autres. Nous sommes actuellement dans la capitainerie de Guissant, cette capitainerie est située au centre de la station et du port de Guissant sur un port qui a été inauguré en 1974 dans le cadre de l'aménagement du Languedoc-Grossillon. Guissant actuellement a une capacité de 900 anneaux, dont 50 sont réservés à l'accueil aux escales journalières ou hebdomadaires. La clientèle est surtout régionale, elle est axée sur le Midi-Pyrénées puisque Toulouse se trouve à 1h15-1h30 par l'autoroute, ce qui nous fait dire que Guissant est en définitive le port de Toulouse. Ce port possède tous les services que peut compter un port de la taille de Guissant avec une zone technique très compétitive, deux engins de levage de 12 et 45 tonnes, des chantiers performants sur le plan de l'entretien et des réparations, ainsi que sur le plan sportif, tous les clubs que l'on peut désirer à ce niveau. A Guissant, les loisirs de jour font la part belle aux activités sportives. Bénéficiant d'installations de qualité, la station vous permet de pratiquer de nombreux sports comme le tennis, le jet-ski, le volet, le mini-golf ou la plongée, sans oublier les fameuses compétitions de pêche auto. De plus, Guissant met à votre disposition de nombreux ateliers photo ou arts plastiques et même, pour la joie de tous, une école de cirque dans le cadre du Forum. Sur les bords du lac marin de Mataille ou en pleine mer, Pascal Maca, triple champion du monde de vitesse, vous invite à venir dans son centre windsurf pour vous initier ou vous perfectionner à la pratique de la planche à voile, du fanboard et du catamaran de sport. Je suis arrivé à Guissant en 87 par hasard pour participer à une épreuve de vitesse qui s'est déroulée sur la plage de Mataille et depuis cette époque-là, j'ai été séduit par un bras, d'abord par le vent parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vent à cette époque-là. J'ai rencontré des gens très accueillants, un village très accueillant, authentique, des gens super. Donc le temps de Mataille, c'est notre plus gros outil de travail, je dirais. C'est l'endroit où on apprend aux gens à mettre pour la première fois le pied sur une planche et donc à apprendre la planche. Le temps de Mataille, c'est un endroit qui est très sécurisant. C'est un pando fermé où les gens ont pied tout autour, donc les parents comme les enfants sont en sécurité et apprennent très facilement la planche sur le pando. Et ensuite, l'étape d'après, c'est d'aller à la plage des Chalets, de naviguer sur la plage de la vieille nouvelle qui va jusqu'à Port-la-Nouvelle, là où il y a un espace très sauvage et où le vent est beaucoup plus fort et où ça leur permet de progresser et d'atteindre le même niveau que le mien. En plein cœur de la station, l'espace botanique du Pêche-Méno est avec ses 7 hectares le fidèle reflet du massif de la Clape. En parcourant ces sentiers balisés, vous y découvrirez la flore méditerranéenne dans tout son éclat. Les promenades en mer font partie des attractions incontournables de la station. À bord des vedettes, la Belle Aude, le Durandal ou le Port Grusant, partez à la découverte des environs maritimes du Grussanet. C'est avec un œil nouveau que vous traverserez le port et gagnerez la mer. De là, vous aurez un point de vue inoubliable sur les chalets et leur longue plage de sable fin. La tête remplie de toutes ces belles images, vous terminerez votre promenade en regagnant le port tranquillement. À Grussan, les plaisirs de la gastronomie sont sacrés. Sur tous les quais, de nombreux restaurants vous présentent leur meilleure carte. En mêlant les plus beaux produits de la pêche et de la vigne, les chefs grussanais sauront vous concocter les plats les plus délicieux et les accompagneront des meilleures crues de la région. La nuit, Grussanet est un lieu bouillonnant de vie et de lumière. Tous les soirs, bars, restaurants et boutiques animent les quais réservés aux piétons. À la terrasse d'un café, vous pourrez prendre le temps de déguster entre amis de somptueux sorbets tout en écoutant les nombreux groupes musicaux qui se produisent en plein cœur de la station pendant toute la saison. «Sous-titrage Société Radio-Canada» N'hésitez pas non plus à aller faire un tour au Luna Park de Gruissant. Vous ne regretterez pas le déplacement. A travers de multiples attractions, tout a été mis en œuvre pour que vous passiez en famille ou entre amis la meilleure des soirées. La proximité du massif de la Clare est l'une des originalités et des beautés de Gruissant. Son nom est dérivé du languedocien clapas qui signifie amas de pierre, ce qui dépeint en partie cette petite montagne. Aujourd'hui, site classé et protégé, les 15 000 hectares de la Clape forment un véritable havre de paix et de verdure pour le promeneur. C'est un lieu exceptionnel qui rassemble toutes les caractéristiques du climat, de la faune et de la flore méditerranéenne. Le territoire de Gruissant est peuplé depuis les temps préhistoriques. A l'époque où la Clape était encore une île, il y a près de 100 000 ans, l'homme de Néandertal habitait dans la grotte de la Crozade, où il côtoyait l'ours des cavernes. Cette cavité, appelée aussi Trou de la Crozade, est située à environ 2 km au nord du village. Elle s'ouvre à flanc d'une falaise, haute de près de 40 mètres, et domine une jolie petite vallée, plantée de pandalèpes. En remontant le massif et la garigue, en direction des Aosiles, vous traverserez le cimetière marin de Gruissant. 26 et nos taffes, ou tombes sans corps, bordent le chemin qui conduit à la chapelle des Aosiles et rendent hommage aux générations de marins gruissanais qui périrent en mer. Au sommet de la colline, en plein cœur de la Pinède, la chapelle Notre-Dame des Aosiles, dont l'origine remonte à l'an 1000, contient de nombreux ex-votos, remerciant Notre-Dame des dangers auxquels nombre de marins ont échappé. Chaque lundi de Pâques et de Pentecôte, les gruissanais perpétuent le souvenir en effectuant une montée processionnelle vers la chapelle et en priant pour les périls en mer. La Clappe est aussi un formidable terrain naturel, propice à la pratique de tous les sports, de randonnée et d'escalade. Pour finir notre balade à travers la Clappe, nous ferons une halte dans l'un de ces domaines viticoles les plus prestigieux, le château Le Bouis de Pierre Clément, qui a la particularité de posséder un musée de la vigne et du vin. Vous vous trouvez devant le château Le Bouis, la maison principale du château Le Bouis, et au milieu d'une propriété de 38 hectares de vigne sur les 50 hectares de superficie totale. Cette propriété se trouve située au pied du massif de la Clappe, bien qu'elle soit dans l'appellation corbière. Donc c'est déjà une particularité, ça amène un climat tout à fait particulier, un microclimat tout à fait particulier, qui produit des vins très caractéristiques. Une autre particularité, c'est d'être en bordure de mer, à quelques centaines de mètres de la mer. Les étangs constituent l'autre grande originalité de gruissants. Les étangs de l'Hérole, de Campignol ou de gruissants sont le théâtre de multiples activités de pêche. Ils représentent aussi un milieu privilégié pour la reproduction et la protection de ces espèces animales. Tous les matins, sauf le week-end, le petit train touristique vous entraîne à la découverte du gruissanet. A travers ces promenades thématiques, vous découvrirez le massif de la Clappe, sa faune et sa flore unique, sans oublier les étangs et les installations des salins de gruissants. Cette dernière promenade s'achève toujours dans la bonne humeur par une dégustation au caveau du domaine de l'Oustallée de Pierre et Guy Lombard. Comme à Sète ou en Provence, la pêche sur les étangs fait partie intégrante du patrimoine gruissanet. La pêche au barrage est l'une des techniques anciennes encore pratiquées. Un barrage fait de filets traverse une bonne partie de l'étang de l'Érol et parvient à retenir les poissons qui partent à la mer. A bord de barques à fond plat, les jeunes pêcheurs gruissanets perpétuent cette tradition. Les étangs sont aussi la patrie des flamants roses. Leur présence en ces lieux, une bonne partie de l'année, c'est un peu de la terre africaine qui serait arrivée comme par magie agruissante. La Ligue pour la protection des oiseaux de l'Aude, dont la station est située au milieu des étangs, route de Tournebel, organise plusieurs animations et sorties nature qui vous permettront de découvrir et de mieux comprendre les nombreuses espèces d'oiseaux peuplant le gruissanet. C'est dans ce magnifique cadre des étangs que notre visite de gruissan s'achève maintenant. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir ce site exceptionnel. Gruissant la Méditerranéenne, c'est l'assurance de vacances réussie. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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